Salut tout le monde, c'est Oskawa pour une vidéo un peu particulière puisqu'en fait il s'agit de Minecraft. Sauf que sur Minecraft nous n'avons pas joué maintenant. Vous allez simplement avoir le droit à une petite présentation qui va durer je ne sais pas une ou deux minutes sur ce que je vais faire. Et ce que je vais faire c'est très simple vu qu'on est sur Minecraft et que beaucoup de monde le font. Je vais faire une aventure suivie. Et une aventure un peu particulière puisqu'il ne s'agit pas simplement de faire l'underworld comme tout le monde. Là je vais simplement faire un petit truc. Tandis que ça lag un peu mais bon c'est pas grave de moi que vous m'entendez ça va aller mieux pour des épisodes. En fait je vais installer le mode Aether ou Aether je sais pas. Ou le mode Aether qui permet en fait de rajouter un bon nombre de challenges, un nouveau monde tout ça. Et en fait mon but, je ferai l'underworld bien sûr mais après mon but serait de tuer le boss final dans ce mode. Vous verrez c'est un boss un peu particulier. Un boss un peu particulier puisqu'en fait il n'y a pas qu'un boss mais c'est une série de mini boss. Mais avant tout cela, au lieu d'aller directement dans la Aether, puisqu'il faut un portail spécial, dans la Aether il faut un portail spécial qu'il faut que je fasse avec la Glowstone. Donc en fait la Glowstone il faut que j'aille dans le Lever, il faut que j'aille dans le Lever, il faut que j'aille de la Lave. Ce qui sera un peu chaud patate. Mais bon, avant cela, j'ai rajouté quelques modes, parce que l'Aether il n'est pas compatible avec les modes 1.0.0. Donc j'ai rajouté quelques modes qui vont me permettre de mettre un challenge un peu plus relevé peut-être. Donc il y a déjà M.O. Creatures. Vous avez dû voir un... Je sais pas où il y a... Il y a pas même... Même pas. Il y avait un oiseau tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Vous avez le plugin ROPS, donc en fait ça permet de faire des cordes, donc en fait on peut aller d'un bout à l'autre d'un endroit en étant sur une corde. On peut créer aussi toutes sortes de choses que je montrerai petit à petit, parce que moi non plus je ne connais pas le plugin, le mode pardon. M.O. Creatures ROPS. Et le dernier c'est celui-là. Donc ça rajoute 4 boucliers. C'est le plugin Shields, avec un point d'examination, parce qu'il y en a un autre c'est ShieldsMod. Ils sont, je sais pas, il n'y a rien de différent, simplement l'aspect des boucliers. Et en fait j'essaierai de petit à petit m'adapter par rapport à ça. Je devrais aller au moins jusqu'au diamant quoi, or ou diamant peut-être, je ne sais pas encore. Et je vais devoir aller donc dans le Nether, tout ça. Et ces objectifs, comme j'ai installé M.O. Creatures ROPS, je vais avoir une petite série d'objectifs à remplir pour pouvoir ensuite aller dans le portail. Comme si on était en test et qu'on devait faire une série d'épreuves pour pouvoir avoir l'accès privilégié à un laser. Donc voilà, je suis un petit peu malade, je suis désolé. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous aimerez cette aventure. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, le tout premier épisode de cette série épique. Sinon, à part ça, j'ai rien à dire. Avec Chopins, que vous connaissez sûrement parce qu'on a déjà fait des vidéos ensemble, on a aussi prévu quelque chose dans ce style-là, mais en multi, avec peut-être le mode M.O. Creatures. Donc je vous en dis pas plus, on verra bien. Donc je vous remercie très fortement d'avoir vu la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et à très bientôt sur Minecraft. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501